bonjour et bienvenue à l'atelier je suis super contente de vous retrouver avec mes nouveaux projets de la pack 2022 puisque vous avez devant vous écoutez les deux petits projets que je vais vous proposer dans les prochains cours vous avez ben le lapinot de pack qui n'est pas encore tout à fait finalisé et comme vous le savez j'aime vous proposer des projets toujours abouti donc juste le temps va écouter de régler quelques petits détails et bien entendu vous le verrez dans les prochains cours qui seront dans les semaines à venir aujourd'hui on va se concentrer sur betty la lapine de pack bien entendu qui est juste devant vous et vous allez voir qu'elle a de nombreux petits détails et que ça va nécessiter pas moins de quatre vidéos pour vous la présenter bah écoutez sur toutes les formes pour que vous puissiez la réaliser parce que le but de mes vidéos bien entendu c'est que vous réalisiez les créations que je vous propose donc vous allez voir que cette petite lapine elle a de petits détails et puis elle a agrémenté de petites dentelles de petites broderies anglaises et puis vous allez voir il ya des petits points décoratifs qui viennent apporter une petite note de charme et vous allez voir tout ça dans les détails et dans les pas à pas complet comme habituellement juste le temps de rassembler mon petit matériel je vous présente la petite lapine en détail alors à tout de suite et bien me revoici devant vous avec les deux projets que nous allons réaliser donc comme je vous l'avais dit entre chaque petit lapine au vous allez avoir des nouveaux projets donc vous aurez un petit sac que vous verrez je vous réserve la surprise et puis on terminera en beauté après la série de pack avec un petit pochon de pack vous verrez un petit peu je suis encore en train de travailler dessus donc voilà donc c'est pour ça que je voulais présente pas je vais commencer par le petit ben alors le petit ben et comme je vous disais n'était pas terminé il manque encore un petit peu à lui donner un petit peu de relief avec de la peinture donc j'ai pas reçu la peinture donc c'est pour ça que voilà donc j'ai pas pu le terminer et vous allez voir qu'il a des jambes particuliers un donc on va vous allez voir les nouvelles techniques que je vais vous donner vous allez voir comment écoutez on va lui mettre va écouter des petites des petites démarcations pour les doigts et tout ça sans aucune trace donc vous allez voir un petit peu je vais vous donner des petites techniques comment va écouter faire quelque chose de résistant pareil pour les petites mimines vous avez vu un petit peu et puis vous allez voir qu'on je vais vous apprendre un petit peu à faire écouter une petite chemise avec du bord côte et puis bon écouter emboutir les oreilles et vous allez voir le chapeau ici bon j'ai pas encore terminé mais on va voir bah écouter les petites oreilles bah écoutez elles vont ressortir sur le chapeau et puis vous allez voir que pas toutes les coutures sont camouflées et ça c'est mais mon petit secret que je vais vous dévoiler dans les prochaines vidéos alors comme je vous ai dit aujourd'hui on va se concentrer bas sur betty betty pourquoi betty parce que tout simplement ça a été le premier projet terminé de pack parce qu'elle a demandé beaucoup 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 de travail et ça fait plusieurs semaines que je travaille dessus et vraiment moi je l'adore cette petite lapine vous me direz ce que vous en pensez j'espère qu'elle va faire un carton parce que honnêtement regarder un petit peu cette petite merveille alors vous avez vu elle a elle a un petit panty alors je vais vous apprendre un petit peu à faire ce genre de petites choses elle a des petites jambes un petit peu articulées et puis regardez ces petites chaussures alors je vais vous dévoiler le petit secret aujourd'hui des petites chaussures donc on va voir une étape et ben ils ont été peints et vous avez vu ça a été tellement bien peint que on ne voit aucune démarcation ni coup de pinceau donc voyez un petit peu donc je vais vous montrer comment moi j'arrive à obtenir un résultat aussi parfait et puis vous allez voir cette petite robe alors cette petite robe on a l'impression qu'elle a un petit jupon intégré donc je vais vous donner la petite astuce pour obtenir ce genre de petits résultats regardez un petit peu ces belles finitions donc je vais vous donner un donc dans des pas à pas complet vous allez voir et puis le petit tablier alors je vais vous donner une nouvelle technique aussi comment faire des fronces avec votre machine à coudre sans avoir à surfiler donc j'ai travaillé longuement sur cette méthode et vous allez voir que cette méthode va faciliter vraiment bah écoutez la réalisation la réalisation de toutes vos robes avec des fronces et puis vous avez vu un petit peu la petite dentelle le petit tablier regardez un petit peu et elle cache autre chose c'est qu'elle bon déjà là de ces petites oreilles qui qui ont un petit point décoratif des petits nœuds voilà tous ces genres de petits détails mais regardez un petit peu la petite surprise lorsqu'on lui enlève le petit bonnet parce que le bonnet est amovible tous les vêtements sont amovibles donc l'enfant pourra jouer avec cette petite lapine et regardez elle a des petits chouchous au niveau des oreilles donc vous pouvez passer l'étape du chapeau si vous voulez parce que regardez elle peut très bien rester ainsi avec des petits chouchous amovibles toutes les coutures sont camouflées et puis va écouter tout ça on va le voir dans un pas à pas complet et vous avez vu le petit chapeau donc avec des très jolies finitions et tout ça va écouter moi je trouve que ça lui apporte un beau petit charme à ce petit chapeau moi j'aime beaucoup à faire des poupées ou des voilà avec des chapeaux parce que je trouve que va écouter ça leur donne un petit style qui est plutôt sympa alors là c'est un style un petit peu country 1 d'accord ou rustique si vous préférez parce que c'est entièrement brodé à la main et tout ça bien entendu et va écouter à on va se mettre au boulot parce que maintenant vous allez voir qu'on va réaliser donc aujourd'hui le corps et je vais vous montrer comment on fait ses petites jambes et comment on arrive à un résultat pas aussi parfait alors vous verrez que vous allez remarquer que c'est un pdf qui est assez complet mais aujourd'hui on va se concentrer sur les parties qui concernent le corps et bien entendu la peinture de ces petits souliers la semaine prochaine on fera les petites finitions des chaussures on se concentra sur le visage brodé et bien entendu l'application des oreilles et bien entendu la couture des jambes et tout ça vous allez voir que bah écoutez on aura un pas à pas complet pour que vous puissiez bien entendu réaliser cette petite lapine pour pack donc alors on va se concentrer sur les premières pages alors les premières pages concernent justement bah écoutez la tête mais vous avez enfin du pdf vous avez toujours les fournitures et les recommandations là en l'occurrence je vous ai pas mis de recommandations parce que les recommandations vous allez les avoir en cours de vidéo et puis vous en avez déjà quelques unes dans le patron vous avez vu il ya des des petites nb un des nota bene qui vous indique un petit peu quelques petites étapes déjà d'élaboration pour que ça vous fasse des petites notes pour ne pas oublier donc si vous avez à le refaire bien entendu vous avez toute la liste du matériel ça va de soi que si vous n'avez pas toute la liste bah je vous donnerai quelques petites astuces pour éventuellement remplacer le croquet ou comment voyez que tout est fabrication maison quasiment donc dans cette petite demoiselle vous pourriez très bien de passer l'étape la broderie anglaise si vous n'en avez pas en rallongeant le petit tablier par exemple mais tout ça je vous le donnerai bien entendu dans des petites étapes donc lorsqu'on sera au niveau des vêtements vous avez vu que bah écoutez il n'y a pas vraiment trop de matériel de la ouate de rembourrage du tissu voilà ce sont c'est vraiment les choses essentielles pour réaliser cette petite demoiselle et bien entendu la petite machine à coudre et puis vos petits doigts de fée ça va de soi donc alors on va se concentrer sur la tête alors la tête c'est un montage particulier parce que je vais vous enlever le petit chapeau tiens du petit lapin parce que le petit lapin c'est exactement le même principe eh bien c'est une tête qui est embouti donc elle est embouti dans le corps c'est à dire qu'elle ne va pas être cousu d'ailleurs on voit le fil ici voyez un petit peu donc il va être apparent ce petit fil mais vous avez deux possibilités soit écoutez vous ferez avec la technique que je vais vous donner la semaine prochaine d'emboutissement avec le fil ciré soit vous aurez juste à coudre tout le contour donc moi je préfère mettre le fil ciré parce que de toute façon on ne le voit pas donc il est derrière et sur le devant on ne voit absolument rien et l'avantage de cette technique c'est que la tête eh ben elle peut tourner voyez un petit peu regardez voyez on peut lui tourner la tête sans aucun problème donc et puis on ne voit rien vous verrez que bah écoutez tout est amovible donc moi je l'affectionne pas mal le petit ben il manque sa petite carotte dans la poche mais vous allez voir que écoutez dans la prochaine vidéo il sera quasiment terminé donc je vous le montrerai bien entendu en détail donc pour ben la tête sera le même procédé sauf qu'elle est un peu plus grande parce que le lapinot est beaucoup plus grand que la petite demoiselle mais la technique sera la même et c'est pour ça que lorsqu'on fera ben on aura moins de vidéos donc en l'occurrence parce que le montage de la tête est exactement le même les oreilles c'est la même chose les bras et les techniques démarcation des doigts ça sera la même chose sauf pour les jambes où je vais vous montrer une petite technique comment faire donc les démarcations des doigts et puis emboutir les jambes parce que les jambes sont embouties et dans la petite demoiselle et son coups humain d'accord parce que le corps est complètement différent d'accord c'est juste ce qui différencie donc les deux techniques que je vais vous proposer on va commencer donc par le corps et donc la tête pardon alors la tête vous avez le gabarit comme habituellement vous allez le reproduire comme je l'ai là donc sur des petites bases cartonnées ça facilite éventuellement vous pouvez reproduire voyez ces petites marcation pour que vous puissiez ensuite bien centraliser le visage c'est une aide bon moi je fais toujours tout à main levée vous allez voir mais mais bon voilà vous vous pouvez très bien utiliser donc le petit gabarit et le reproduire éventuellement évider le nez comme on fait habituellement vous les vider et puis voilà vous faites des petits trous pour voir je vous dirai ça toute façon la semaine prochaine puisque la semaine prochaine on fera bien entendu donc le broderie du visage parce qu'il entaine entièrement brodé main donc tout ça on va le voir après donc vous avez ensuite l'arrière de la tête donc vous l'avez vous avez les déjà de les deux parties donc moi je vais le faire à effet miroir donc vous allez ce que vous allez faire vous allez soit le reproduire une fois ou deux comme vous voulez d'accord comme ça vous aurez le bon sens mais une fois c'est largement suffisant parce que vous allez voir que lorsqu'on sera devant la machine bah écoutez voilà donc il suffit de retourner le gabarit pour avoir l'effet miroir ce que vous allez faire donc pour le devant de la tête vous allez le tracer sur l'envers du tissu vous allez faire les quatre axes médians donc de la tête et pareil pour l'arrière alors pour l'arrière ce que vous allez faire vous allez prendre sur l'envers du tissu vous allez le marquer de cette manière ci et puis ensuite bah écoutez vous allez prendre un rectangle de tissu de la même manière mais vous ne faites aucune marcation endroit contre endroit et vous allez voir tout à l'heure parce que là aujourd'hui ce que je vais vous montrer c'est la particularité du montage de la tête c'est vraiment le plus compliqué aujourd'hui à réaliser c'est le montage de la tête parce que les autres étapes vous avez très bien compris et je vais les passer parce que sinon la vidéo va tarder en longueur et puis je voudrais plutôt me concentrer sur des choses que vous n'avez pas encore vu donc pour le restant bien entendu si je ne viens pas dans le détail c'est que vous l'avez déjà vu dans des vidéos antérieures d'accord ensuite vous avez le corps non l'oreille bon bah finalement c'est l'oreille alors on passe à l'oreille après la tête l'oreille donc on va dans la logique parce qu'elle a deux petites oreilles alors qu'est ce que je fais bah de la même manière sur l'envers du tissu voyez pour optimiser mon tissu qu'est ce que j'ai fait je les tracés dans un dans un sens et puis ensuite dans l'autre d'accord vous voyez un petit peu et puis va écouter endroit contre endroit toujours un le tissu 1 et puis voilà toujours parallèle à la lisière lorsque vous tracez 1 d'accord toujours à la parallèle à la lisière et bien entendu vous avez toujours la lisière on a moins d'élasticité dans ce sens là que dans ce sens là donc faites toujours attention donc au droit fil ce qu'on appelle le droit fil qui se trouve toujours parallèle à la lisière donc je le dis bien donc ensuite va écouter hop et pour optimiser mon tissu il suffit de le retourner dans l'autre sens comme ceci et puis voilà ainsi on optimise au mieux notre tissu pour pas avoir de gaspiller d'accord ensuite on a vu tous les éléments de la tête on passe au corps alors le corps et c'est très simple de la même manière vous allez reproduire ces petites choses là si vous le voulez moi je le fais pas parce que je vais le faire à l'oeil mais je vous montrerai tout à l'heure comment on peut le coudre facilement et le petit corps bah écoutez vous allez donc obtenir ceci alors je vais vous montrer un petit peu comment comment est fait ce corps parce que vous allez voir qu'elle a une taille de guêpe cette petite lapine moi je prends beaucoup de carottes elle a la diète vous voyez un petit peu je les mets à la diète moi mes créations voyez un petit peu ce qu'on obtient en fait fait comme un petit sac le corps voyez un petit peu regardez donc les jambes viennent à être cousu ensuite d'accord pour que vous ayez quelque chose bah écoutez qui soit assez flexible voyez un petit peu là la petite arête et c'est ce qui explique un petit peu ce petit carré qu'on a déjà vu lorsqu'on fait des sacs soit dit en passant donc c'est un petit peu cette ce petit angle qu'on obtient lorsqu'on fait un sac de la même manière et vous avez vu que bah écoutez le petit panty il est complètement amovible donc voilà avec des petits nœuds sur le côté donc tout ça on verra plus tard donc je peux pas tout vous dévoiler d'un coup d'accord donc voilà pour le corps et vous allez voir que c'est un montage particulier donc c'est pour ça que je vais y aller dans le détail mais ça le montage des jambes on le verra la semaine prochaine aussi d'accord donc ensuite on passe aux petites gambettes parce qu'elle a des petites gambettes bien fines avec des jolis petits souliers alors comment on arrive à ce petit résultat et bien déjà on le trace sur le tissu et de la même manière que pour les oreilles pour optimer optimiser mon tissu je fais dans un sens et puis je retourne dans l'autre sur l'envers toujours du tissu endroit contre endroit ça va de soi et puis bah écoutez vous le reproduisez sur du carton donc je pense que vous avez les bonnes tailles ensuite vous avez un petit gabarit alors vous avez le petit gabarit pourquoi ce petit gabarit vous pouvez très bien aussi le reproduire sur votre mais bon j'en vois pas l'utilité moi c'est parce que je les dessinais directement donc voilà ce gabarit pour avoir un beau tracé lorsque vous allez faire votre petite chaussure c'est à dire qu'une fois qu'on aura retourné donc la jambe et bien on se servira du gabarit pour faire notre petit marquage pour avoir quelque chose de parfait ensuite donc voilà un petit peu pourquoi j'ai fait ce petit gabarit donc ce petit gabarit bien utile et vous allez voir tout à l'heure qu'il va bien nous servir donc voilà pour ce qu'il en est donc des jambes et on passe ensuite bah écoutez à la petite mimine 1 pour qu'elle fasse des câlins donc vous avez la petite mimine de la même manière vous pouvez très bien reproduire bah écoutez les petites rainures pour que lorsque vous aurez donc retourné donc la mimine vous pouviez y est faire le petit marquage facilement donc je voulais mis pour vous moi je touche toutes les démarcations des doigts moi je les ai fait à la main levée 1 donc c'est pour ça que d'ailleurs il n'y a pas forcément la même distance mais l'artisanat c'est ça ce qui fait son charme c'est aussi ses petites irrégularités parfois donc c'est ce qui apporte cette petite note bas du fait main justement donc voilà que j'affectionne soit dit en passant donc l'artisanat il faut le faire évoluer donc en france très important et pareil vous allez donc reproduire donc voilà puis vous avez ce genre de petite marcation c'est pour qu'on obtienne une belle finition avec le point invisible donc vous verrez un petit peu comment je vais vous montrer ça dans les prochaines étapes on en a terminé donc avec l'explication donc du corps c'est un petit peu long aujourd'hui parce que vous avez vu qu'il ya quand même des étapes différentes de montage par rapport à ce qu'on a déjà vu dans les prochaines étapes justement la semaine prochaine comme je vous dis on fera le montage un final du corps aujourd'hui ça va être un petit peu compliqué de tout vous faire on fera les finitions donc des petites jambes et puis je vous montrerai comment on embouti une oreille comment on brode et je vous passerai quelques étapes on fera qu'une oreille parce que le procédé il sera l'identique pour l'autre pareil pour la jambe j'en pousserai qu'une devant vous et puis vous verrez que pour l'autre ça sera la même chose les bras bon écoutez j'y reviendrai très rapidement parce que les bras c'est le même montage que ce qu'on a déjà vu donc voilà pour pour vous expliquer un petit peu en détail ce qu'on va voir donc vous avez ensuite le panty donc vous avez la petite robe alors la petite robe comme je voulais dit je vais vous donner des techniques nouvelles donc de fronçage à la machine vous allez voir que faire des fronces à la machine avec une technique bien particulière donc j'ai travaillé dessus parce que habituellement le fil il casse toujours mais là je vais vous donner une petite technique et vous allez voir que cette fois ci avec deux coutures et ben le résultat est garanti et on obtient des plus belles fronces qu'habituellement elles sont mieux répartis regardez un petit peu le beau petit résultat donc on verra ça dans les étapes prochaines donc voilà et ensuite vous avez dans le pdf la parmenture du col de la robe vous avez donc l'arrière l'avant de la robe vous avez toutes les caractéristiques donc qui concerne le tablier tout ce qui concerne la jupe les petits rubans enfin bref tout ça on le verra vous avez le petit chapeau vous avez aussi va écouter le rabat du chapeau vous avez là les petits lacets comment voilà avec toutes les dimensions tout est écrit noir sur blanc c'est le cas de le dire mon pdf est en noir et blanc donc voilà le vôtre sera en couleur donc parce qu'il est téléchargeable en couleur ça va de soi donc voilà un petit peu puis on termine par quelques petites photos vous voyez un petit peu dans le petit détail cette petite demoiselle et maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire de me retrouver devant la machine à coudre alors à tout de suite je suis donc comme convenu devant ma petite copine à la machine à coudre vous l'aurez compris et puis j'ai déjà cousu en amont beaucoup d'éléments qui concernent le corps parce que franchement je vois pas l'intérêt de vous montrer je vais juste vous dire pour les petits bras ce que j'ai cousu vous voyez là vous avez un espèce de petit donc quelque chose qui ressort pour le bras j'ai cousu de ce point si un voyez là et j'ai fait tout le contour comme ceci comme ceux ci et je me suis arrêté là ici là voyez ici j'ai arrêté ici et j'ai démarré ici et bien entendu j'ai dessiné mon bras tel que vous l'avez dans le pdf d'accord qu'est ce que je fais pour couper ce genre d'éléments parce que je vous montre quand même comment on coupe ce genre de petites petites choses parce que comme c'est nouveau et bien écoutez vous allez longer à trois quatre millimètres donc du bord vous allez arriver à ce niveau si eh ben vous allez longer la couture donc vous tournez comme ceci et puis ensuite comme ceci et de la même manière ici vous longer la couture et vous repartez pour laisser votre marge de couture vous avez vu un petit peu comme ça vous allez avoir le détail et puis ceci et puis bien entendu pour écouter après comme habituellement rien rien de compliqué vous faites ceci bien entendu à faire pour les bras de la même manière pour les deux et puis ensuite qu'est ce que vous allez faire vous allez prendre votre petit ciseau donc je voulais remettre en lien parce que vraiment c'est ils sont beaucoup utilisés dans le patchwork ce genre de petites ciseaux pour faire les petits appliqués les petites choses très coupantes et vraiment olfa la marque japonaise donc je vais pas vous vanter son mérite elle est elles sont vraiment topissime donc vraiment en termes de coupe vous allez voir regardez hop vous avez tout de suite une petite incision ici vous en refaites une ici mais vraiment vous n'êtes pas obligé d'arriver au plus proche là pour le coup voyez un petit peu et puis vous allez en faire une ici regardez vraiment au plus proche comme ça et puis une ici alors moi j'ai réussi à aller jusqu'au bord regardez ici pour que on puisse bien ensuite faire le pli que je vais vous montrer ensuite vous allez prendre le guide passe un must de mon atelier le guide passe donc quand on fait des poupées c'est l'allié indispensable pour retourner toujours bien entendu le bord le plus plat et pas le bord pointu et puis va écouter ça vous aide à amorcer un le tuyau puis après vous pouvez l'enlever parce que ça sort tout seul à regarder voyez comment je vous retourne ça donc voilà j'ai ma crâneuse là pour le coup vous avez vu moi j'aime bien avoir ce genre d'outils parce qu'en plus c'est pas cher du tour donc je voulais remettre en lien ça va de soi comme tout le matériel que je vous présente donc les ciseaux aux cranteurs qui sont vraiment un allié indispensable en couture puis je prends toujours le bord à regarder un et puis je fais retourner tout ça regardez tranquillement et j'ai obtenu ma petite mimeine vous avez vu qu'elle a des petites mimeine bien entendu avec le rembourrage ensuite alors qu'est ce que je fais de ça bah écoutez je les rentre vers l'intérieur regardez comme ceci voyez je les rentre bien à l'intérieur hop et puis regardez avec mes ongles elles ont poussé depuis donc voilà voyez c'est aussi un allié indispensable les ongles en couture je sais pas si vous avez remarqué mais parfois quand on n'en a pas on prend des spatules donc je vous les avais déjà présenté mais quand on a des ongles en couture c'est plutôt pas mal voyez vous le rentrez à l'intérieur et ainsi va écouter pour faire le point invisible ça va vous aider voyez ça rentre bien à l'intérieur et ensuite pour rembourrer vous avez je vous avais déjà présenté les seringues vous fabriquez la vôtre avec une seringue vous allez en pharmacie vous prenez une seringue sinon vous avez le petit étui de chez clover qui sert au pouf kilting et qui est bien utile pour rembourrer les poupées alors moi j'essaie toujours de fermer mais vous voyez mais mes trous donc pour retourner pour rembourrer en fonction de mon petit tube et puis ensuite écoutez vous prenez un petit peu droite je vous montre rapidement parce que s'il ya longtemps qu'on n'a pas vu ces étapes 6 et puis va écouter avec le petit bâton qui vient avec ou alors vous prenez l'outil à rembourrage mais là en l'occurrence la petite seringue facilite dans quand c'est des petites pièces comme ça puis vous allez bien 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 tasser parce que comme on aura des démarcations à faire et voilà vous allez emboutir tout ça donc je vais pas le faire entièrement parce que après vous avez compris qu'il faut bien emboutir et puis vous n'aurez plus qu'à faire un petit point invisible comme je vous ai déjà montré c'est des étapes que bah écoutez je vais pas vous montrer parce qu'on l'a déjà vu donc voilà tout simplement pour ce qu'il en est des petits bras je voulais juste vous montrer parce que comme il y avait cette petite cette petite ouverture qui était différente pour vous la montrer et bien entendu je vais rembourrer tout ça pour la semaine prochaine ainsi vous verrez comment on fait la petite démarcation des doigts ensuite on va se concentrer sur les petites jambes les jambes rien de compliqué les jambes donc qu'est ce qu'on fait les jambes à écouter un comme habituellement vous allez couper tout le long donc ça voilà hop à 3 4 mm vous pouvez en laisser un si vous laissez plus vous laissez vous moins de rembourrage vous allez utiliser aussi un donc voilà et puis ici ben on longe la couture comme habituellement je vais enlever les épingles faites la même chose parce que sinon vous allez vous blesser et puis voilà et puis vous allez va écouter hop 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 donc j'ai cousu tout le compte ou contour et j'ai laissé juste la partie supérieure ouverte un on voyait un j'ai fait tout 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 et j'ai arrêté là et là c'est ouvert pour pouvoir et retourner et rembourrer alors pour la jambe il ya ici vous allez faire une belle incision voyez un petit peu vous pour si vous n'avez pas de compteur bien entendu ce que vous allez faire donc là moi j'en ai mis un petit peu trop vous allez faire des petites incisions tout le contour dans tous les arrondis ça va de soi éventuellement vous pouvez en faire une ici si vous avez utilisé le compteur pour que ça vienne bien s'écarter d'accord est ce que vous allez faire vous allez ensuite la retourner et puis vous allez bien 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 retourner votre jambe enfin celle de celle de la lapine pas la vôtre donc vous allez vous faire une entorse d'accord et puis va écouter vous allez obtenir ce genre de choses alors vous allez bien mettre tout à plat parce que vous allez bien comprendre que ici si vous voyez que ça fait un pli ce que vous faites vous faites ce genre de petits mouvements voyez un petit peu en faisant ce petit mouvement voyez comment ça revient en place 1 automatiquement tirez pas trop en fait juste voilà garder un petit peu voyez et ainsi ça vous l'a mis en place parce que là je vais vous expliquer quelque chose parce que là il va falloir rembourrer une partie seulement de la jambe et il va bien falloir bien 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 la rembourrer alors je vais vous donner la petite technique une fois que vous avez fait ça alors vous faites bien ressortir avec la pointe cette fois ci vous prenez la pointe et vous allez bien tout faire ressortir c'est très important là de bien écarter les coutures parce que vous allez comprendre qu'on va dessiner dessus regardez voyez comment je fais donc c'est très important voyez ici regardez vous faites bien ressortir regardez et le même procédé sera à faire pour les oreilles parce que sinon vous allez avoir des soucis pour les oreilles regardez voyez j'ai tout bien ressorti j'obtiens une belle petite gambette je vais enlever le reste du matériel on n'a plus besoin vous allez ensuite prendre le petit gabarit de la peinture pour la chaussure et vous allez le reproduire alors vous vous mettez le gabarit en suivant donc votre petite voyez alors vous essayez de bien bien cadrer sous plus plutôt sur la partie supérieure parce que c'est normal que vous en ayez plus mais voyez sur la partie supérieure ici je vous mets comme ça pour que ici ça soit bien en alignement ici vous allez voir que ça dépasse c'est pas grave mais l'important c'est qu'ici vous soyez bien en alignement pour obtenir un bel arrondi ensuite vous vous basez vraiment sur le dessus ici et ensuite ce que vous allez faire et bien vous allez tracer regardez la partie supérieure je vous ai fait un gabarit pour que vous n'ayez pas de soucis ensuite pour pour tracer parce que à main levée c'est pas toujours évident et en faisant un petit gabarit va regarder vous voyez un petit peu ensuite vous retournez la jambe de l'autre côté et cette fois ci vous allez le mettre dans ce sens là donc c'est pour ça que je vous en ai mis qu'un vous avez juste à le retourner et de la même manière écoutez vous allez faire en sorte que ça corresponde de l'autre côté regardez voyez vous allez retourner et puis ici que ça arrive au même niveau que l'autre trait envoyé un petit peu là voilà et pareil de l'autre côté que vous vérifierez sinon on réajuste après regardez vous venez tracer et ça bien entendu vous faites sur les deux jambes à la deux jambes donc n'en faites pas qu'une sinon ça va être bizarre et là vous allez voir que bah écoutez je suis au même niveau et ici je suis au même niveau alors à quelque chose près sinon après on va tricher ici vous voyez un petit peu quand on va prendre on va tricher un petit peu regardez oui on fait ce genre de petites choses et on arrivera à un très bon résultat ensuite vous verrez après avec la peinture on verra rien voyez un petit peu ce qu'on obtient et ça vous ferez ça sur les deux jambes une fois que vous aurez fait votre tracé une fois que vous aurez fait votre tracé uniquement soit vous prenez votre petite seringue soit vous prenez l'outil à rembourrage mais il vous le faudra de toute façon l'outil à rembourrage parce que si vous tassez avec ce genre de petites lamelles vous allez la casser parce que moi j'ai le petit embout le petit le petit tube de la marque clover qui sert au pouf kilting la petite languette à force de m'en servir elle a fini par casser bon c'est pas grave parce que avec celui ci je peux utiliser celui ci et puis venir tasser voyez un petit peu donc je vous recommande donc ces deux outils à rembourrage je voulais remettre en lien parce que honnêtement c'est n'oubliez pas de faire l'entaille par contre donc ça je vous l'avais déjà dit il faut vraiment faire l'entaille pour que vous ayez quelque chose de parfait qui vous permettent de bien tasser alors ce que vous allez faire parce que là je vous donne les techniques pour rembourrer je vais pas la faire entièrement devant vous ça va de soi parce que sinon bah écoutez on va y rester la nuit et honnêtement j'ai encore beaucoup de choses à faire donc voilà vous allez prendre un petit peu de rembourrage et puis vous allez vous servir du petit tube voyez pour emmener ça bah écoutez au fond voyez moi je mets même le tube regardez comme ça voyez dans l'endroit ici et puis voilà je ne surtout je n'utilise pas ça pour tasser d'accord parce que déjà il a des beaux beaux pointus je risque de d'abîmer donc mon ouvrage je l'emboutis je me sers du tube juste pour emboutir regardez une fois que j'ai mis un petit peu voyez j'en ai mis un petit peu j'utilise mon appareil à rembourrage et c'est pour ça que j'ai une excellente peinture vous avez vu tout à l'heure la petite lapine c'est pour ça que j'ai quelque chose de juste parfait et bien écoutez je viens et je tasse je tasse je tasse regardez alors très important de faire des coutures de 1,80 1,90 sur votre machine pas au dessus de 1,90 un accord donc le point la longueur de point c'est très important d'avoir des points serrés et vous voyez qu'ici bah écoutez c'est plutôt mignon bon écoutez bah écoutez vous venez tout simplement faire en sorte que tout vienne bien se plaquer regardez un petit peu ce qu'on obtient et tout ça bah écoutez ensuite bah écoutez vous reprenez votre petit tube regardez voilà alors je fais qu'on soit toujours mais mes patrons en fonction de ces deux petits tubes donc vous les trouverez facilement parce que des seringues voilà vous allez en pharmacie vous allez en trouver plein vous coupez après en juste en buzeau comme ça voyez un petit peu en biais ça facilite pour l'emboutir dans le tissu en biais voyez en biais comme ça et je vous mets de profil pour que vous voyez bien voyez ils sont en biais donc vous faites ça et puis vous avez votre seringue moi je l'ai fait sur une seringue je vous la montrerai à l'occasion et ça marche très très bien donc la seringue c'est une bonne astuce ça m'est venu comme ça quand j'ai acheté le pouf quilting j'ai dit tiens la seringue elle fait le même effet donc vous avez juste à la couper puis vous prenez une lime à ongles ou je sais pas quoi une lime et puis vous pensez oubliez pas de poncer parce que des petites aspérités ça peut abîmer votre tissu donc je vous le dis donc voyez un petit peu et puis après vous mettez un petit peu droite et à chaque fois que vous mettez un petit peu droite vous venez bien regardez tasser 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 pour obtenir quelque chose de très 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 ferme vous allez voir tout à l'heure là je vais la rembourrer en hors caméra et puis je vais vous montrer un petit peu comment je fais après l'articulation de cette petite jambe je vais là vraiment là voilà parce que sinon je vais rester très longtemps avec vous et vraiment on a d'autres choses à faire que vous montrer des étapes que vous avez que vous connaissez déjà donc voilà un petit peu voyez que je tasse vraiment alors ça écarte un petit peu les coutures mais bon quand même sont solides vous n'avez aucun souci et tout ça va écouter voyez je commence à avoir un bout qui est très très ferme donc je vais la terminer hors caméra et puis après va écouter je vous montrerai le résultat final puisque lorsqu'on va aller tout à l'heure je vous montre comment ou pas parce qu'il faut qu'on peigne pour que ça sèche pour que je vous montre les prochaines étapes de la semaine prochaine parce que sinon la semaine prochaine je pourrais pas vous montrer la peinture et faire des finitions donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut que j'active un petit peu pour qu'on puisse se concentrer sur tous les autres éléments on va se concentrer maintenant sur le corps parce que le corps vous allez voir que va écouter le corps il a une petite technique particulière j'ai déjà commencé à le coudre parce que bon la couture vous avez compris donc il n'y a rien de compliqué on coud sur le train comme tous les éléments du corps donc qu'est ce que j'ai fait pour le corps voyez ici c'est ouvert bah j'ai cousu tout le contour papa pam pam d'accord donc juste cette partie qui n'est non cousu la même manière que ce que je fais pour le reste va écouter je vais couper le long de la couture avec mon petit cranteur regardez elle a des belles courbes à cette petite lapine vous allez voir hop ici la même manière je laisse une marge de couture 1 et pareil pour tout ceci up 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 et ici vous allez couper le long de la couture ce que vous allez faire soit vous allez prendre votre gabarit et puis vous allez en faire deux c'est à dire un entier comme ça qui vous permettent de tracer et un autre où vous allez couper les petits carrés là d'accord faites comme vous voulez moi ce que je fais c'est que je reproduis mon gabarit à une fois que j'ai cousu un bien entendu vous faites cette étape une fois que vous avez cousu et puis je mets une petite marcation voyez voilà là regardez là là puis moi je vais faire ça à main levée 1 regardez hop hop vous prenez une règle 1 ça va de soi si vous n'arrivez pas à tracer droit comme moi voyez hop 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 vous prenez une règle et puis ici vous allez faire une petite diagonale et d'un côté de l'autre ça va vous faciliter les choses comme ce que je vous ai déjà montré vous faites la même chose de l'autre côté 1 d'accord ensuite parce que vous allez faire vous allez dissocier votre tissu comme ça alors ça va être un peu plus difficile voyez un petit peu là regardez et ça va vous faire votre angle droit pour venir faire votre petite couture regardez hop vous allez soit écarter les coutures ou pas donc voilà je vais pas les écarter j'en vois pas l'intérêt la diagonale ça vous permet de bien centraliser regardez d'accord et puis vous allez faire une petite couture hop je dégage un petit peu regardez hop bien entendu toujours la marche arrière en début et en fin de couture voyez un petit peu et puis vous allez venir et couper l'excédent voilà il ya un petit peu vous le coupez surtout parce que sinon il va se voir et de la même manière de l'autre côté on obtient comme un petit sac si vous voulez au fond de la poupée c'est ce qui va lui permet d'avoir la position assise d'accord ça va faire comme un petit sac ensuite qu'est ce que vous faites c'est ça vous prenez votre guide passe normalement ça rentre regardez vous prenez le rose vous prenez l'autre mais normalement mon coup voyez je calcule tout pour que je puisse utiliser le matériel donc voyez un petit peu tout est au millimètre dans mes créations donc c'est pour ça qu'ils passent beaucoup de temps et puis ensuite bon écoutez regardez hop vous pouvez enlever le tube c'est juste pour amorcer regardez hop hop on retourne je vais vous passer l'étape de rembourrage du corps juste à savoir on voyait un petit peu gardé lorsque vous obtenez vous allez tout bien ressortir alors hop hop regardez voyez ce qu'on obtient et puis regardez voyez un belle jonction bien parfaite regardez alors si c'est pas tout à fait en face c'est pas gênant envoyé parce que moi j'ai fait tout à l'oeil mais bon voilà ça se verra pas du tout mais vous si vous tracez vous n'aurez aucun souci mais puis c'est pas en face c'est pas grave ça se verra pas avec le rembourrage voyez ce que vous allez obtenir alors qu'est ce que vous reste à faire bah écoutez vous allez utiliser bah écoutez logiquement ça rentre parce que tout est fait pour que ça rentre voyez un petit peu et puis ça vous aide parce qu'après ça peut pas aller plus loin donc ça vous aide vous allez rembourrer je vous montre juste une petite partie pour que ça aille très très vite vous en mettez un petit peu voyez voilà 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 je vous montre ça très rapidement vous allez ensuite prendre l'outil à rembourrage vous prenez le grand surtout pas le petit pour tasser vous prenez toujours le gros dans la mesure du possible quand il ya des toutes petites pièces c'est différent je vous montrerai quand on fera des petites pièces puis vous allez bien tasser alors vous allez bien 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 rembourrer et au niveau du cou vous allez en mettre au maximum au niveau du cou moi ce que je fais c'est qu'à un moment donné ça va être trop petit je prends celui ci et je roule ma ouate et je viens là l'emboutir donc je vous ai déjà montré vous prenez un petit bout de boîte donc là et puis vous l'enroulez voilà alors là j'en ai pris trop mais quand vous serez au niveau du cou vous allez en rouler puis vous allez enfoncer dans le cou pour avoir un coup bien voyez comme ça on imagine que là c'est déjà plein et puis vous rembourrez le cou jusqu'à ce qu'il soit bien 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 ferme parce que là en l'occurrence il faut que le cou soit bien ferme parce qu'il va supporter la tête et le chapeau et j'en passe et à la longue vous savez la ouate elle a tendance donc à perdre de son élasticité d'accord donc elle prend l'air et puis c'est pour ça qu'il faut bien tasser pour chasser l'air au maximum donc je vous recommande vraiment de bien toujours tasser donc là au début ça va on en met mais après plus ça va il faut que votre corps quand vous allez le taper que vous entendiez vraiment un bruit assourdissant vous voulez assourdissant enfin un bruit lourd si vous voulez vous voulez quelque chose qui voilà voyez c'est mou vous avez pas le même bruit donc voilà un petit peu pour ce qu'il en est donc du corps on va se concentrer maintenant bah écoutez sur la tête et on verra les oreilles en dernier parce que les oreilles vous avez remarqué qu'elle avait un petit point décoratif donc je vais vous donner quelques petites astuces pour faire un petit point décoratif sympathique donc là on va se concentrer sur la petite tête voici les éléments qui composent la tête vous avez vu donc on avait donc tracé comme vous avez vu tout à l'heure 1 dans ce sens-ci sur votre tissu tac tac et l'autre on avait un rectangle de tissu qui n'était pas tracé vous allez comprendre pourquoi et puis bien entendu on va le coudre vous avez ensuite l'avant de la tête donc qui est prêt un donc avec le gabarit et vous allez coudre comme ceci parce que là je vais vous donner toutes les étapes parce que c'est une tête qu'on n'a jamais vu on va coudre cet élément si tac 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 alors vous allez voir je vais vous montrer ça toujours avec un point serré n'oubliez surtout pas de faire une marche arrière en début et en fin de couture toujours important surtout lorsqu'on fait des poupées vous voyez je couds sur le trait alors suivez bien les étapes parce que là vous allez voir que c'est un montage très 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 particulier de la tête hop j'arrive à ce niveau si je pivote et je viens coudre ici vous avez vu un gardé tac tac ensuite on va écouter je vais coudre l'autre petit et petit élément alors je viens en fait attention de voyez vous allez doucement un pas trop de points envoyer un et vous allez l'amener vous avez vu voilà ce que j'ai cousu un ce petit morceau là voyez ça fait comme à elle si vous voulez regarder là voilà et celui ci d'accord ensuite qu'est ce que je fais je fais en sorte de bien regarder maintenir alors faut pas que les épingles l'emgène bien maintenir mon tissu alors allez-y avec les épingles donc moi habituellement j'en mets pas mais là je vous montre vous allez faire ce genre de choses d'accord faut bien maintenir tout en place pourquoi parce qu'on va avoir à couper maintenant et bien qu'est ce que je fais vous voyez je prends mon compteur je vais longer le long des coutures ici regardez voyez alors faut y aller tout doux parce que vous avez un compteur ici je longe le trait ici je longe la couture et j'emmène ça jusqu'en haut je fais ceci ici vous allez me dire comment on va faire maintenant ici je vais faire comme si j'avais une marge de couture c'est à dire que je vais prendre mon tissu c'est pour ça qu'il est important que les deux soient bien à plat pour pas que vous en ayez un plus petit que l'autre c'est très important sinon les prochaines étapes elles vont être loupées ensuite va écouter vous allez longer avec quatre millimètres environ 1 le long de votre couture regardez essayez d'être régulier dans votre marge de couture ça va vous aider un regardez soit vous venez la tracer et puis vous venez couper après soit vous faites comme moi à main levée voilà donc ce qu'on obtient ensuite vous allez retourner votre votre ouvrage et de la même manière alors vous vous avez les deux soit vous faites les deux soit vous en faites qu'un mais vous le retournez d'accord pour avoir l'autre côté si vous voulez et vous allez vous mettre au niveau des coutures regardez j'essaie de me mettre bien en face parce que je suis pas bien bien en face de mon plan de travail donc j'essaie de faire ça bien pour que voyez un petit peu et vous allez prendre votre crayon et vous allez tracer regardez d'accord vous en profiter pour mettre les petites marques d'accord voyez on est parfait donc voyez un petit peu ici ici j'en profite pour faire mes petites marcations voyez l'autre elle est là j'ai enfin ma tête l'arrière de la tête qui est terminée d'accord donc je vais pouvoir enlever les épingles maintenant en fait on obtient ce genre de choses que je vous montre vous voyez et vous avez ici le trou d'accord voyez je vous mets mon petit doigt pour que vous voyez ensuite vous allez prendre donc l'avant de la tête qu'est ce que vous allez faire de la même manière vous allez longer le trait à 4 mm en gros alors ne coupez pas trop courant non vous allez être ça vous n'allez pas tomber en face à envoyer un petit peu on y va alors on y va hop tranquille hop hop et vous obtenez ceci et ensuite pas écouter c'est très simple vous allez mettre endroit contre endroit la tête tout simplement donc avec les axes médians que vous avez déjà vous d'accord donc voilà vous n'avez même pas besoin d'écarter la couture vous allez mettre voyez vous avez les marcations avec la couture regardez comme ceci alors c'est cette cette marcation elle vous sert justement à venir donc avoir un repérage si vous voulez elle ne vous sert pas à coudre parce qu'on va coudre sur la tête sur l'avant de la tête parce que c'est l'avant de la tête qu'on veut parfait d'accord et puis ici vous allez faire en sorte que ça se corresponde regardez normalement regardez si vous avez bien coupé vous allez tomber en face et puis ici pareil vous avez l'ouverture ici vous la faites correspondre avec la marcation alors vous pouvez les remettre dans l'autre sens à les marcations si vous voyez vous avez plus d'aisance voyez un petit peu vous allez avoir un petit léger écart c'est possible d'accord et puis ici vous faites correspondre regardez hop marcations contre marcations vous faites correspondre voilà regardez voyez un petit peu vous allez faire correspondre la dernière vous bougez un légèrement votre tissu et puis vous obtenez ceci vous vérifiez à plat que vous avez bien que tout est bien et puis vous remettez des épingles surtout regardez hop allez-y avec les épingles là pour le coup pour éviter que ça vienne à faire des fronces d'accord voilà hop et voilà ce qu'on obtient qu'est ce que vous allez faire ensuite et ben on va coudre tout le contour mais on va coudre sur l'avant de la tête d'accord alors on démarre toujours au sommet de la tête alors le sommet de la tête vous avez remarqué que c'est la partie où il ya un plus c'est plus pointu un là c'est plus plus vous voyez à moins d'arrondi le sommet de la tête toutes les étapes ont le coup en une seule étape surtout pas pas de petit à coup on ne bouge pas d'accord vous allez suivre le trait tout simplement alors comment je fais regarder vous ne crisper pas donc et puis vous regardez hop 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 et en une seule fois garder allez-y doucement tendez bien votre ouvrage et on coud sur le trait regardez regardez comment je le fais en une opération avec mes doigts ben écoutez je guide et là bien entendu cette affaire pour tout le contour éventuellement si vous voyez que ça chiffonne vous soulevez et vous tirez mais c'est tout un d'accord ne bougez pas surtout sinon vous allez avoir écouter des plis dans le visage de votre lapin et ça va être vraiment disgracieux la plupart du temps lorsque lorsque vous avez des poupées qui sont mal abouti et qu'on voit des plis au niveau du visage c'est parce qu'elles ont été cousu en plus avec beaucoup d'accus d'accord regardez hop regardez en une seule fois à regarder mais ne faites pas de vitesse on n'est pas là pour faire de la vitesse alors le petit bruit que vous entendez c'est mes épingles regardez et je suis arrivé je repasse par dessus la couture de démarrage toujours on passe par dessus et voilà ce qu'on obtient voyez un petit peu vous vérifiez de l'autre côté on sera pas forcément sur le trait c'est pas gênant mais vous voyez que moi j'ai tellement bien positionné que c'est quasiment sur le trait vous avez vu donc vous n'avez pas besoin de réajuster éventuellement vous vérifiez surtout c'est la base si vous avez une bonne marge de couture d'accord si vous voyez que vous n'avez pas ici voyez que voilà il ya un petit peu si vous voyez que ça s'ouvre de trop ici éventuellement ce que vous pouvez faire regardez je vous montre parce que ça peut arriver donc moi ça m'est pas arrivé là mais je vais vous montrer vous reprenez l'ouvrage et vous allez repasser sur le trait mais vous allez le longer cette fois-ci regardez vous faites ceci si vous voyez que ça vous arrive donc je vous montre et vous longez le trait regardez que vous avez et vous venez ensuite le rattraper en douceur voyez si vous voyez que vous n'êtes pas dans les écarts que vous voyez que vous n'avez pas suffisamment de marge de couture parce que ça a bougé voyez un petit peu là voilà et l'autre côté ça va légèrement bouger mais vous serez toujours droit voyez un petit peu donc voilà ce qu'on obtient une fois que vous avez fait ceci eh ben vous allez le retourner alors ça va pas être évident à retourner à retourner donc c'est pour ça que là que le guide passe il va vraiment aider vous allez prendre par l'ouverture on y va on prend par l'ouverture on emboutit le guide passe logiquement il doit passer aussi on y a un petit peu et puis vous allez l'utiliser tout simplement alors pas le bout pointu à chaque fois donc parce que si vous utilisez le bout pointu vous allez percer votre tissu alors faites attention au sens que vous utilisez votre guide passe voilà d'ailleurs celui là c'en est un autre jeu que je vous ai pas encore montré il a pas de pointe donc c'est pas plus mal que les trois quarts du temps on abîme nos ouvrages à cause des pointes donc utilisez pas les points pour retourner voyez un petit peu ça se retourne très très bien et puis va écouter vous allez ensuite va écouter faire ressortir tout ça tout le petit ovale garder voyez un petit peu ce qu'on obtient vous avez vu le visage il est trop beau alors là il n'est pas bien sortir mais bon avec la ouate ça va tout re bien ressortir voyez un petit peu voilà ce qu'on obtient ensuite parce que vous faites vous allez rembourrir à la main par l'ouverture avec vos mains pas d'outils de rembourrage surtout d'accord vous n'utilisez pas d'outils à rembourrage sinon vous allez avoir un gros souci donc voilà je vais pas vous montrer l'étape mais bon par l'ouverture avec vos doigts vous glissez un petit peu droite à chaque fois puis vous allez tasser au bout d'un moment il ya un creux qui va se former donc ça va être beaucoup plus facile d'accord le début le démarrage est un peu plus compliqué mais vous verrez que moi je peux vous montrer parce que je vois pas l'intérêt on a déjà vu et puis on verra la semaine prochaine comment on brode ce petit visage d'accord voilà ce qu'on obtient vous avez vu un petit peu donc il va y avoir un peu plus de volume sur l'arrière et puis vous on a ici cette ouverture qui nous permettra à emboutir le coup de petits lapins donc le corps bon on passe maintenant aux oreilles voici donc les oreilles qui sont coupés parce que voilà je vous ai passé l'étape du coupage des oreilles parce que franchement c'est toujours les mêmes techniques le long de la couture et puis là vous avez ouvert et puis voilà vous allez retourner par l'ouverture donc il existe aussi des ciseaux à rembourrer donc je voulais présenterai la semaine prochaine donc de la marque clover ou alors vous prenez des outils donc qui servent beaucoup pour les animaux donc des forceps on appelle ça des forceps et ben écoutez des forceps font très bien l'affaire aussi pour faire le rembourrage donc je vous les avais déjà mis en lien je vous mettrai en lien aussi donc mais il en existe une marque aussi maintenant de ez kilting qui le font aussi les ciseaux pareil que clover mais qui coûte deux fois moins cher donc je peux vous assurer une quinzaine d'euros alors que les clover 40 euros vous voyez un petit peu donc je les attends pareil les ciseaux cranteurs avoir écouté à mon avis je vais plus les recevoir est obligé de faire une réclamation j'ai dû voilà mais j'ai essayé de les retrouver donc les les fameuses cisailles donc là en l'occurrence à mon avis elles sont perdues dans la nature les ciseaux voilà donc une fois que vous avez retourné ce que vous allez faire est ce que c'est ce que je vais faire là hors caméra c'est que bah écoutez je vais aller les repasser d'accord pour avoir quelque chose de bien plat pourquoi quelque chose de bien plat tout simplement parce que dans les oreilles je pense que vous avez remarqué donc là vous la voyez un ma petite demoiselle elle est mignonne vous avez vu ça c'est ce qu'on va faire tout à l'heure donc la peinture eh bien j'ai mis un petit point décoratif d'accord donc je vais vous passer l'étape du point décoratif parce que bon voilà il n'y a rien de compliqué de faire un point décoratif j'ai démarré par contre je vais vous dire quand même où j'ai démarré je vais vous montrer tout à l'heure je vais le faire tout à l'heure parce que je démarre pas vraiment au bord parce que comme il va falloir le plier vers l'intérieur pour ça que j'ai fait le petit chouchou pour camoufler un petit peu eh bien écoutez on démarre pas au bord et puis on va plier vers l'intérieur mais ça je vais vous le montrer tout à l'heure quand elle sera finie comme ça vous allez voir comment comment je procède d'accord et puis bien entendu j'ai fait un point décoratif j'ai emmené le point décoratif jusqu'au bout j'ai pas pivoté parce que c'est pas joli du tout si vous pivotez je l'ai terminé et puis ensuite bah écoutez j'ai fait l'autre côté dans l'autre sens je suis reparti vous avez vu je suis reparti et puis j'ai terminé voilà rien de compliqué j'ai utilisé du fil à broder si vous utilisez comme moi du fil à broder n'oubliez pas de baisser la tension de votre machine vous mettez la tension à 3 8 3 7 d'accord au lieu de 4 habituellement et puis bien entendu la canette le fil de la canette avec le même fil à broder bien entendu pour que ça fasse quelque chose de super joli et la semaine prochaine je vous montrerai comment je fais ce petit plissage et puis voilà le petit nœud on verra ça dans les étapes suivantes et vous voyez un petit peu ce qu'on obtient voilà quelque chose de propre je vous montre l'arrière de la tête vous voyez on voit les fils d'accord mais vous voyez bien que la tête elle est emboutie dans le cou d'accord alors vous auriez pu très bien courir le contour mais après elle pivote plus la tête que là elle pivote vous voyez un petit peu voyez un petit peu voilà c'est très très mignon donc voilà vraiment un tout pivote les bras vous avez les jambes qui se lèvent regardez hop vous allez voir un petit peu c'est vraiment des étapes super sympa voyez le chapeau peut même le laisser comme ça puis après regarder l'enfant peut s'amuser parce que tout est amovible donc voilà là c'est vraiment vous allez apprendre à faire des vêtements amovibles voilà on avait déjà vu lorsqu'on avait fait miss fleur de noël mais vous voyez un petit peu que vous avez la petite demoiselle qui est trop mignonne donc je vais rembourrer les jambes je vous montre l'étape donc pour pour les jambes un accord parce qu'il faut que je rembours et puis je vous montre l'oreille terminée et puis je reviens vers vous alors à tout de suite et voilà les deux jambes donc qui sont rembourrés vous avez vu un petit peu c'est vraiment ferme vous avez entendu donc il faut vraiment que vous entendiez ce genre de bruit parce qu'il faut que ça reste ferme vous avez vu que je me suis arrêté environ voyez à trois doigts donc ça fait un peu près on va dire il ya six bons centimètres à partir du haut 5 6 cm à vous de voir moi je fais toujours à l'oeil donc j'ai pas mesuré et puis voyez je m'arrête au même niveau donc pour vérifier le bon niveau il suffit de voyez vous mettez vos jambes bien droite celle de la lapine ça va de soi voyez vous les mettez bien droite et vous regardez si vous êtes au même niveau est ce que vous allez faire maintenant et bien c'est tout simplement vous allez mettre bien à plat comme ceci vous allez bien tenir et puis vous allez venir faire une couture pour pouvoir faire les articulations si vous voulez on fera la même chose avec le petit lapin mais on fera beaucoup plus bas dans le petit lapin vous allez voir et puis vous allez bien mettre tout bien à plat à regarder hop petite marche arrière et vous voyez un petit peu ce qu'on obtient vous avez vu alors vous vérifiez bien que vous êtes bien à plat surtout pour pas que votre jambe après elle part de travers pour qu'elle reste bien droite et bien vous faites la même chose de l'autre côté et puis bah écoutez il ne me reste plus qu'à vous retrouver dans le plan de coup pour vous montrer comment je peins donc cette petite chaussure alors à tout de suite et bien je suis de retour au plan de coupe pour qu'on puisse donc procéder à la dernière étape du cours d'aujourd'hui alors vous avez vu j'ai fait les petites oreilles alors qu'est ce que j'ai fait pour les oreilles je les ai bien à repasser vous voyez un petit peu j'ai bien fait ressortir pour avoir un repassage juste parfait et puis ensuite j'ai plié vers l'intérieur voyez un centimètre en gros vers l'intérieur vous voyez un petit peu je vais vous le déplier pour vous montrer voyez j'ai mis à la voilà donc voilà rien de compliqué vous mettez ça vers l'intérieur un petit coup de fer à repasser ensuite et puis bah écoutez le tour est joué pourquoi je fais ce genre de choses parce que vous allez voir qu'on va emboutir ensuite les oreilles pour camoufler tous les fils de couture vous allez voir ça la semaine prochaine c'est pourquoi vous devez recommencer votre point décoratif à partir du pli voyez le pli vous l'avez ici et bien vous commencez à partir de ce pli un pas avant si vous commencez avant vous allez avoir des soucis parce qu'après vous n'aurez plus cette ouverture et il faut absolument voyez j'ai utilisé un point décoratif alors utiliser un point décoratif beaucoup plus simple que celui que j'ai utilisé là parce que n'utilisez pas un point décoratif qui part dans tous les sens sinon vous aurez du mal à maîtriser votre machine et là comme on le fait bien au bord alors vous pouvez le faire plus à l'intérieur moi je l'ai fait au bord pour une question d'esthétique voyez par exemple dans la petite lapine qui est là j'ai utilisé un point décoratif beaucoup plus simple alors faites des essais quand vous faites vos essais doubler votre tissu d'accord pour pour avoir un meilleur rendu on font quand on fait des points décoratifs je vous recommande de doubler votre échantillon d'accord comme ça sinon ça va trop tirer et le résultat va pas être beau et puis ensuite va écouter vous allez bien emmener jusqu'au bout et puis une fois que vous êtes au bout vous retourner à ne tourner pas ici ça va faire très moche et vous repartez dans l'autre sens et vous vous arrêtez bien entendu comme j'ai arrêté ici d'accord n'allez pas jusqu'au bord parce que sinon on n'aura pas cette ouverture dont on aura besoin pour venir faire donc quelque chose de propre on a nos petites oreilles vous voyez qu'on ne voit aucun fil donc ni du nez ni de rien parce que tout est à l'intérieur de l'oreille ça on verra la semaine prochaine donc faites bien attention à ce que vous allez faire parce que sinon vous n'aurez pas un beau rendu ensuite et puis je vous recommande un point décoratif comme je voulais dit pas trop compliqué donc je terminerai l'autre oreille hors caméra on a donc fait la tête aussi vous avez vu tout à l'heure donc me reste plus qu'à la rembourrer à la main d'accord avec vos doigts d'accord les premiers sont compliqués mais vous verrez qu'après et puis va écouter ça se passera très bien ensuite va écouter il me restera rembourrer le corps un donc vous verrez tous ces éléments donc rembourrer la semaine prochaine vous avez vu qu'on a fait donc les petites jambes et donc voilà maintenant qu'est ce qu'on va faire et bien on va tout simplement bah écoutez peindre les jambes alors comment ça se présente déjà vous avez de la peinture vous allez déterminer quelle couleur vous allez utiliser pour votre petite lapine vous avez vu que là j'ai une dominante de rouge qu'est ce que j'ai fait j'ai fait les chaussures avec du rouge d'accord j'aurais pu les faire en marron mais moi je voulais que ça reste harmonieux donc je vous recommande vraiment d'utiliser le coloris dominant de votre petite demoiselle pour que vous ayez quelque chose d'harmonieux d'accord ne vous éparpillez pas dans les couleurs vous avez vu que je l'ai fait en deux tonalités de tissu là en l'occurrence j'ai pris un tissu vichy avec un tissu uni pour apporter un petit contraste d'accord vous allez voir que la prochaine le coloris est différent et les imprimés sont différents pour vous montrer un peu qu'on peut jouer avec les tissus et les matières aussi les tonalités donc voilà donc là je vous recommande vraiment de prendre la couleur dominante pour les petites chaussures donc là moi l'occurrence la prochaine demoiselle va être en rose donc je vais faire mes petites chaussures en rose ça va de soi alors bien entendu j'utilise la peinture marabout textile faut savoir vous pouvez avoir à l'unité aussi donc c'est la peinture qui n'est pas très chère celle ci vous l'avez à 15 euros à peu près donc le petit lot des fois un peu moins cher donc voilà donc c'est un nouveau lot parce que l'autre il est arrivé en fin de vie donc comme vous avez pu le voir et puis là j'avais utilisé tout le rouge donc il me restait plus rien mais des fois vous avez chez lidl et oui chez lidl donc vous avez ce genre de petit lot alors là vous avez vu et puis ça tombe bien j'ai du rose donc forcément donc ça m'arrange plutôt bien mais bien entendu vous pouvez l'acheter à l'unité d'accord parce que je viens d'acheter la couleur cramoisie que j'ai reçu entre temps entre temps j'ai fait la vidéo j'ai reçu la peinture pour terminer ce petit bonhomme donc c'est du cramoisie d'accord donc voyez un petit peu vous pouvez les acheter à l'unité la peinture donc voilà donc rien de compliqué selon la va écouter je les paye c'est même plus mon 5 euros à peu près chez lidl puis vous avez le tampon si vous voulez faire des t-shirts et puis c'est un lot de quatre et puis vous avez même les petits pochoirs vous avez vu les petits pochoirs donc pourquoi pas les utiliser un jour et puis regardez un petit peu vous avez la notice enfin bref tout ça pour faire avec ça c'est un tampon qui sert à faire les pochoirs donc voilà et puis vous avez écoutez vous avez un lot de quatre vous avez du bleu ciel vous avez du vert et puis vous avez du rose donc c'est le même principe que celui ci donc c'est de la peinture textile d'accord donc voilà donc là en l'occurrence c'est la première fois que je vais l'utiliser en celle ci donc j'espère qu'elle va être bien donc comme ça vous aurez au live si vous voulez l'acheter après chez lidl souvent ils en font vous allez prendre un petit peu va écouter de rose d'accord je vous recommande un petit pot pourquoi parce qu'une fois qu'on aura terminé eh bien on vient les faire sécher comme ceci voyez un petit peu regardez voyez comme ça pas de souci pas d'accident que ça tombe et puis que ça endommage votre ouvrage donc plus ou moins donc là moi je vais même le diminuer regardez comme ça il va garder les encoches mon pot il est plutôt pas mal regardez un petit peu voyez donc j'ai ce petit pot je le garde que quand je fais des petites peintures comme ça voyez un petit peu je vous mettrai le lien de ce petit pot donc même des fois pour mettre les stylos et tout c'est plutôt pas mal une palette de peinture donc je me mettrai tout le matériel en lien et puis bien entendu des pinceaux alors je vous ai dit qu'il fallait en termes de pinceau des langues de chat alors qu'est-ce qu'on appelle la langue de chat on a déjà vu ce que c'est la langue de chat donc là moi je vais utiliser le numéro 7 et un plus fin le numéro 2 d'accord donc alors ils existent plus les centa faits donc je vous mettrai éventuellement un autre lot et vous verrez ils sont aussi bien d'aussi belles qualités parce qu'ils ont la même composition donc voilà moi je les aimais en plus ils sont très longs ça fait artiste peintre même si j'en suis pas une mais vous voyez un petit peu donc je vais jouer les picasso devant vous donc voilà donc ensuite qu'est ce que je fais je prends mon petit pied enfin pas le mien parce que sinon je vais vous faire le grand écart mais voyez je prends celui de la petite demoiselle et puis bah écoutez je vais peindre alors bien entendu j'ai préparé un petit pot d'eau parce que temps en temps pour humidifier ma peinture et puis aussi bien entendu pour nettoyer mes pinceaux lorsque j'ai terminé et puis vous allez prendre aussi une petite chute de tissu d'accord pour éponger votre pinceau s'il ya besoin mais là en l'occurrence voilà le but c'est de faire une seule couche pour savoir que la petite demoiselle je les fais en une couche et vous avez vu le bon résultat que j'ai obtenu inutile de faire deux couches d'accord parce que la peinture textile est vraiment très recouvante alors celle ci je sais pas parce que c'est pas de la textile plus mais bon voilà donc il ya marqué qualité donc c'est une qualité allemande donc logiquement ça devrait être pas mal alors ce qu'est ce que je fais tout simplement je prends mon petit pinceau et puis bah écoutez je vais peindre et puis bah écoutez je vais tirer ma peinture voyez un petit peu je profite de bien aller dans les creux là où il ya les coutures vous avez vu un petit peu alors elle est très fluide en contrairement à la rouge qui était très pâteuse là en l'occurrence j'ai une peinture très très fluide alors en fonction peut-être qu'il faudra deux couches à celle ci parce que je vois qu'elle est moins recouvante que la textile plus mais bon écoutez ça a l'air d'être pas mal et par contre vous tirez bien vraiment vous tirez et vous peignez toujours dans le même sens pour que vous n'ayez pas de marcation de pinceau c'est la petite astuce que je vous donne parce que si vous commencez à peindre dans un sens et puis dans l'autre ça va pas aller la première couche éventuellement quand vous passez la première fois et bien dans un sens et après vous pouvez aller dans l'autre si vous voulez mais au moins la première fois si vous voulez un beau rendu parce que j'ai fait des essais parce qu'avant de vous vous donnez secours parce que parfois moi j'ai remarqué parce que c'est une technique qui existe déjà de peindre le tissu sur les poupées comme ça et moi j'ai remarqué un beaucoup beaucoup de créatrices d'avoir des problèmes avec soit leur peinture soit la façon dont elles peignent parce qu'on voit beaucoup de marques de pinceaux c'est certainement parce qu'elles ne vont pas dans le même sens et il faut toujours aller dans le même sens un peu comme les peintres si vous avez remarqué les peintres bâtiments je pense que vous avez déjà vu mais ils peignent toujours dans le même sens un coup dans un sens et puis après vont dans l'autre comme ça d'accord et ben vous vous allez faire la même chose c'est que c'est à dire que vous allez peindre dans ce sens là et lorsque vous repasserez la deuxième couche vous pouvez très bien venir dans l'autre sens et à ce moment là vous n'aurez aucune marcation et vraiment faites le parce que sinon vous allez avoir des soucis donc là en l'occurrence moi je pars toujours dans le même sens et je m'approche le plus possible du trait voyez alors rien de compliqué ici voyez dans les coutures j'insiste vraiment regardez je fais même rentrer la peinture à l'intérieur et puis je reviens de la même manière ensuite avec mon pinceau voyez je fais vraiment rentrer la peinture à l'intérieur pour qu'on ait aucun visu voyez un petit peu comment ça se passe et puis écoutez je vais continuer à peindre ça tranquillement alors je vais vous passer toutes les étapes de peinture parce que vous avez compris je vais me rapprocher le plus possible du bord et puis bah écoutez vous avez compris maintenant qu'il faut bien assister ici et puis vous allez vraiment bien entendu alors si vous utilisez comme moi une peinture claire je vous recommande un petit coup de sèche cheveux avant parce que là vous voyez je n'ai pas fait et on voit quand même les traces de marquage d'accord donc je vais tout à l'heure les camoufler un petit peu avec le petit sèche cheveux voyez un petit peu donc voyez un petit peu ce que ça donne voilà alors je travaille les bras tendus donc c'est toujours pas évident mais vous voyez que bon écoutez elle est plutôt pas mal à la peinture aussi un allez-y un chez lidl donc le rose il est joli en plus donc il va bien cadrer avec ce que je suis en train de faire donc éventuellement si je vois que ça ça voilà c'est qui qui que j'ai pas le résultat que je veux bah je viendrai passer une deuxième couche donc rien de compliqué on repasse par dessus et puis voilà voyez un petit peu on se rapproche le plus possible du bord j'ai presque plus de peinture donc je vais voyez un petit peu et puis vous tirez bien surtout si vous voulez pas avoir de marque de deux pinceaux d'accord vous voyez vraiment regarder je passe plusieurs fois dessus voyez c'est ma petite technique et puis la langue de chat a cette particularité le pinceau langue de chat d'être très plat voyez et puis bah écoutez de bien appliquer la peinture d'accord ne plus n'utilisez pas un pinceau plat la langue de chat est très bien d'accord et puis va écouter ensuite pas écouter on va continuer éventuellement regarder je m'approche du bord le plus possible du bord voyez alors j'y vais par petites touches voilà je m'approche au plus près du bord voyez que je veux vraiment un jeu long ja le trait alors il faut pas trembler 1 puis là avec les bras tendu c'est pas toujours évident que moi quand je les fais j'avais pas les bras tendu un voyez un petit peu voilà je m'approche du bord voyez up voilà et j'étire toujours bien ma peinture regardez hop je viens faire ensuite le dessus la même manière tout voyez que mon pinceau mes coups de pinceau sont toujours dans le même sens 1 regarder et c'est quand je vais me rapprocher du bord que je vais partir dans l'autre sens parce que sinon c'est juste pas possible regardez hop voyez hop 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 et puis hop je viens peindre le dessus alors pourquoi on peint et pourquoi j'ai pas fait avec du tissu parce que vous avez remarqué qu'elle a un petit pied particulier et emboutir du tissu ou faire des chaussures pour ce genre de demoiselles c'est très compliqué donc c'est quasiment impossible j'aurais pu le faire juste avec une démarcation mais on n'aurait pas obtenu ce petit résultat donc vraiment joli alors dans cette petite demoiselle les seuls éléments que je colle c'est le petit yo-yo que vous avez vu sur le côté et le croquet tout le reste est cousu main donc dans cette petite demoiselle donc aucun danger pour les enfants donc éventuellement le croquet vous pourriez le coudre mais vous obtiendrez pas un très beau résultat vous voyez un petit peu comment ça commence à prendre forme et comment c'est très 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 joli donc regardez un petit peu regardez on voit même pas un coup de pinceau regardez un petit peu pourtant c'est une peinture que j'ai jamais utilisé et puis bon écoutez alors peut-être que je vais avoir mettre une deuxième couche je sais pas je verrai ça le lendemain lorsque j'aurai fait sécher donc et vous vous verrez le résultat la semaine prochaine ça va de soi alors en fonction de la peinture vous voyez un s'il ya besoin d'une couche ou pas supplémentaire mais logiquement je pense que c'est pas mal quand même une fois que j'ai fait ça bah je mets mon pinceau tout de suite à tremper pour pas qu'il s'abîme alors c'est pour je voulais remettre et sinon vous les trouvez chez lidl à 50 centimes le pot allez-y moi j'ai même acheté les quatre coloris pour vous dire et puis j'aime bien parce qu'il a une petite marcation avec le niveau d'eau alors je vous planche pas trop pour pas que vous voyez mais vous voyez un petit peu et puis l'avantage c'est que vous pouvez le fermer et tout et puis en plus il se dévisse donc là je ne fais pas le truc mais le couvercle se dévisse donc c'est plutôt pas mal donc une fois que j'ai fait ça je prends la langue le chat le plus petit alors moi là j'ai pris le numéro 2 mais vous si vous êtes moins à l'aise vous pouvez prendre le voilà un donc le plus petit le 0 ou le 1 d'accord à vous de voir et puis ensuite bah écoutez qu'est ce que vous allez faire vous allez prendre un peu de peinture et puis vous allez vous rapprocher du bord alors j'essaye de faire ça avec les bras tendus mais regardez par petites touches regardez 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 comment je me rapproche du bord du bord regardez et puis après j'étire ma peinture je les tire tout de suite regardez je vous ai dit qu'on pouvait aller dans un sens et puis après on les tire dans l'autre regardez un petit peu vous voyez un petit peu regardez un peu ce beau petit résultat et voyez comment je me rapproche du bord et en plus j'ai les bras tendus là donc voyez logiquement voilà regardez vous approchez du bord comme ça va je vais pas tout vous faire parce que sinon j'en ai pour une blinde vous pouvez éventuellement regardez quand vous arrivez à ce niveau ci allonger votre pinceau regardez regardez voyez tirez votre peinture et puis ensuite regardez tirez le surplus très important vous tirez vraiment au maximum regardez un petit peu vous voyez un petit peu donc c'est vraiment quelque chose voilà vous pouvez longer alors quand vous avez du mal voyez gardez si vous voulez rester toujours dans le même sens regardez si vous dépassez un petit peu ce n'est pas grave parce qu'après on aura le croquet mais essayez au maximum et puis ensuite vous tirez un très important de tirer votre peinture ne laissez pas voilà regardez je tire vraiment regardez il n'y a presque plus rien sur le pinceau regardez regardez sinon vous allez avoir des marques de pinceau et puis vous allez avoir des épaisseurs vous n'allez pas obtenir quelque chose de lisse comme je l'ai là dans la petite demoiselle donc alors j'essaie de la prendre avec une main mais vous voyez c'est très lisse d'accord et puis même au toucher c'est super agréable parce qu'on ne sent pas de bosse on ne sent pas d'aspérité on sent rien du tout donc c'est vraiment au toucher l'enfant il va apprécier donc c'est vraiment quelque chose de bien donc une petite recommandation une fois que c'est bien c'est que vous repassez un petit coup de sèche cheveux par dessus pour bien fixer la peinture mais sinon bon voilà vous avez compris donc moi je vais maintenant ce que je vais faire c'est que je vais terminer hors caméra donc et puis soit je mets une deuxième couche ou pas mais visiblement bas ça a l'air d'être plutôt pas mal cette histoire donc elle est plutôt pas mal la peinture de marabu de acheter chez lidl vous voyez qu'on peut toujours trouver des bons produits dans nos petits magasins regardez puis vous continuez à tirer votre peinture regardez regardez un petit peu donc je vous montre pas le reste parce que c'est pas terminé mais regardez un petit peu ce petit résultat après il restera plus qu'à mettre un petit coup de ses cheveux quand c'est sec pour enlever la marcation et vous verrez la semaine prochaine qu'on aura un super résultat regardez aucune marque de pinceau rien du tout d'accord donc voilà c'est parfait donc je range mon petit matériel je vous retrouve pour le petit mot de la fin alors à tout de suite une dernière petite recommandation avant de vous donner le petit mot de la fin pour la peinture ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure surtout ne fait pas de mélange de couleurs ne mélangez pas par exemple du rouge avec du blanc pour obtenir du rose utiliser instinctivement la couleur rose parce que sinon vous allez avoir des différences de tonalité lorsque vous allez peindre ne le fait pas je vais essayer avant vous parce que j'avais pas de rose et ça fait vraiment pas joli du tout si vous voulez faire en bleu utiliser le bleu voilà donc parce que sinon comme je vous le dis bah ça va faire vraiment très disgracieux vous allez plus voir les démarcations de peinture et c'est pas joli du tout donc voilà ça c'était la petite astuce avant de vous quitter donc maintenant bah écoutez il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine je vous retrouve donc la semaine prochaine pour l'étape 2 de notre petite lapine betty de pâques et puis bien entendu la semaine prochaine on va lui broder le visage on va assembler la tête et puis le corps les différents éléments et puis on va s'occuper de bien écouter de coller le petit croquet sur la chaussure les toutes les petites finitions qui concernent le corps voilà pour ces étapes que vous qui vont suivre donc maintenant bah écoutez je vous souhaite une très belle semaine créative bien sûr n'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'encourager ça fait plaisir à la semaine prochaine et en attendant vous n'oubliez pas à vos aiguilles 1 1